Ici, tout commence, spoilé, deux points, Tessier a prévenu et a voulu punir Axel. Tom provoque Axel en plein cours de la chef Cardone, et fait face à une lourde sanction. De son côté, Vic déclare son admiration à Théo. Tandis que Gaëtan et Salomé se rapprochent. Juste avant son premier cours, en tant que professeur de pâtisserie à l'Institut, Annabelle Cardone met la pression à son fils, Etan, afin qu'il soit le meilleur. Ensuite, la chef se montre stricte, avec les premières et les deuxièmes années pour le premier cours. Les élèves doivent travailler en binôme, et réaliser un croustillant praliné accompagné de son crémeux au chocolat. Ambre va devoir être avec Etan et Tom et Axel sont ensemble. Les deux deuxièmes années veulent se venger, afin de prouver que la promotion d'Axel est privilégiée, car il est le neveu de Tessier. Axel risque l'exclusion, Annabelle Cardone humiliée étant dans Issy-Tout commence sur TF1. Ambre sabote volontairement son dessert en ajoutant trop de sucre, et Etan se fait recadrer par sa mère. De son côté, Axel prétend à la chef Cardone avoir déjà fait le croustillant, mais Tom le fait disparaître. Ce dernier provoque le neveu de Tessier, et explique avoir des absences, depuis qu'il l'a frappé. Tom continue la provocation et Axel préfère partir du cours, afin d'éviter de frapper Tom. Axel reçoit un avertissement de Tessier et risque, un conseil de discipline en cas de récidive. Antoine pense que le mélange des premières et deuxièmes années est une mauvaise idée, mais le directeur refuse de le reconnaître. Etan et Solal veulent se venger, mais Axel et Jasmine pensent qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu de Tom, mais plutôt trouver son agresseur afin d'innocenter Axel. De son côté, Etan de refait le dessert, et est rejoint par Samia. Le feeling passe bien, mais Annabelle Cardone débarque au studio, et humilie son fils. Axel et Jasmine se rendent au coffee show, pour interroger Tony sur la soirée où Tom a été agressé. Il avoue avoir trouvé une plaquette de médicaments dans le mobilhome. En effectuant des recherches, le couple découvre que c'est un produit de pain interdit à la vente permettant d'améliorer les performances des étudiants. Jasmine et Axel vont tout faire pour trouver le coupable. Théo est de retour à l'institut. En découvrant la carte du double A, il s'oppose à Clothilde, qui a repris les recettes classiques d'Auguste Armand. Le fils de Tessier compte tout reprendre, aux grandes âmes de Clothilde. Par la suite, le chef du double A fait la connaissance de Billy, David, et Vic. Ils souhaitent prendre un premier année, comme commis dans sa brigade. Vic semble intéressé par la proposition. En plein service au double A, Vic complimente Théo sur sa cuisine et son parcours. Elle montre sa détermination pour intégrer sa brigade. Mais, le jeune homme n'est pas dupe et explique que la flatterie ne marche pas avec lui. Au coffee show, le client, qui regardait lourdement Salomé la veille, revient pour lui demander son numéro. Gaëtan s'interpose en jouant la carte du second degré en faisant des avances au client qui finit par s'enfuir. Salomé est étonné par la réaction de Gaëtan, et lui explique qu'elle le voyait trop sérieux et droit. Gaëtan estime qu'il n'est pas droit après l'histoire avec Stella. Salomé comprend et évoque sa relation avec Swan. Après cette complicité naissante entre Gaëtan et Salomé, il rentre à la coloc. Après avoir fait la vaisselle, elle s'assoit sur le canapé, tandis que de vague et ambre rentrent au même moment. En voyant Salomé assise, ambre l'attaque sur le fait qu'elle ne participe pas aux corvées. Gaëtan tente de calmer les choses, mais en vain. Salomé se rend dans sa chambre, tandis qu'ambre comprend que Gaëtan a un cruche sur elle et lui rappelle qu'il doit superviser la coloc. Ici, tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h40 sur TF1.